Bonjour, aujourd'hui on est à Ville-Mont-Saint-Hilaire et il y a ici un des 50 points qui ont été distribués dans toute la région de la vallée du Richelieu, dans une logique de signalisation touristique. Je viens de découvrir la borne, ça fait une minute. Elle est super belle. Premièrement, celle-ci est en aluminium. Elle a une très très belle découpe. Elle est sur une base de ciment. C'est extrêmement solide, mais ça reste déplaçable avec une grue en cas de besoin. Et puis, le code QR a été, c'est une très très belle impression. Je ne sais pas c'est qui qui a fait ça, mais ici le NFC est en fait derrière la lamination. Donc, il y a un petit peu de, je ne sais pas si on peut voir de proche, mais c'est ça, il y a un petit, on peut le voir sur le côté. Donc, il est comme, c'est très joli. On dirait qu'il est comme, il est emballé là ou quelque chose comme ça. C'est super beau. Donc, j'ai ma fille Émilie ici avec moi. Puis, Émilie, elle va scanner. On va découvrir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On a comme information, ok, saviez-vous que le premier site à être désigné réserve de la biosphère du Canada se situe dans la ville de Mont-Saint-Hilaire? Et oui, la réserve de naturel Go, qui occupe une partie du Mont-Saint-Hilaire, est reconnue par l'UNESCO depuis 78. Non, je ne savais pas ça. Ça nous montre des vergers, des fruits qui sont la fierté. Et après ça, puis là, ça dit, checkez bien ça, impressionnant. C'est donc, bien bon, je capote. C'est impressionnant, mais ce n'est pas tout. Et là, ça montre des découvertes gourmandes, un marché public, deux joyeuses alpagas, des entroits relaxants, des promenades à vélo, des richesses culturelles. Et, bon, donc, on peut choisir, mais ils utilisent, en ça, je devine qu'ils utilisent la fonctionnalité de Hazard de My Smart Journée parce que, surprenez-moi, à le Vinatera, le domaine Vinatera. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Ils ont encore, super, je veux une autre idée, l'église du Mont-Saint-Hilaire. Je veux une autre idée. Ah, c'est bon! C'est super beau! C'est vraiment bon! Puis ça, ce n'est pas un hasard dans ce temps-là. On ne dit jamais les statistiques de nos clients, mais je peux vous dire que j'ai vu les statistiques de cet été. En termes de statistiques pour un parcours comme ça, de signalisation touristique, ils ont des stats vraiment en haut de tout le monde. C'est super bon! Écoute, j'essaierai de faire plus de capsules sur eux autres. Je trouve que c'est très, très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !